Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, sur la quatrième de couverture d'un livre écrit par un certain Monsieur Blanquer, pas encore ministre, on peut lire, je cite, « Tracer la voie d'une école de la vie capable de transmettre aux enfants les savoirs fondamentaux pour leur permettre de vivre librement ». Le texte aborde en plus le soutien à l'innovation, l'évaluation du système scolaire, la formation des professeurs. On aurait pu y trouver des questions cruciales de l'autorité, de l'inclusion scolaire et du numérique, autre pilier d'une école solide et performante, peu importe. La question est de savoir si cette loi Blanquer apporte des réponses aux défis majeurs de l'école d'aujourd'hui. L'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à trois ans ne peut y répondre à lui seul. Pire, il se fera au prix d'une injustice grave puisque les communes qui sans obligation finançaient déjà les maternelles privées, partiellement parfois, n'auront droit à aucune compensation de la part de l'État. Les bons élèves sont sanctionnés et le compromis du Sénat a été balayé en CMP. Quant aux familles, alors qu'un peu de bon sens avait été retrouvé en prévoyant un dialogue entre elle et le directeur d'école, la majorité a voulu l'avis de l'autorité académique sur l'assiduité d'un enfant de trois ans dans une école maternelle. La suppression programmée des jardins d'enfants est une erreur. Un jardin d'enfants n'est ni une garderie, ni une crèche. Les éducatrices diplômées dispensent les programmes de l'Éducation nationale via une pédagogie centrée sur le rythme de l'enfant pour le préparer au CP. La liberté de choisir et la confiance aux parents, premiers éducateurs de leurs enfants, sont ainsi bafoués. L'école des savoirs fondamentaux, qui me semblait une réelle avancée, a disparu. D'ailleurs, l'expression « savoirs fondamentaux » n'apparaît pas une seule fois dans le texte. Le soutien à l'innovation se résume timidement à une extension des domaines d'expérimentation. Sur la répartition du volume des horaires d'enseignement et aux procédures d'orientation des élèves. Sur le reste, rien de bien nouveau depuis la loi Fillon de 2005. Pour les établissements et les enseignants, on est loin d'une nouvelle autonomie couplée à des exigences fortes. A ce titre, les avancées du Sénat sur le statut des directeurs d'école ont été supprimées. Sur l'évaluation, excite le Cnesco, remplacé par le Conseil de l'évaluation de l'école, dont la composition a été heureusement revue au Sénat sur la base de nos propositions. Au départ, huit membres sur douze étaient nommés par le ministre. C'était un peu beaucoup pour une autorité indépendante. Nous continuerons sans doute à nous référer au test PISA de l'OCDE. Je note quelques avancées sur la formation continue des enseignants, mais la substitution des ESP par les INSP me laisse dubitatif. Les professeurs seront dorénavant bien formés à l'écologie, à l'égalité des hommes-femmes, aux outils numériques. En revanche, la transmission des savoirs fondamentaux ou la conduite d'une classe semble aller de soi. Je m'interroge sur l'effet de l'article 1 non normatif sur l'exemplarité des personnels et le respect des élèves et de leur famille. Rien sur l'absentéisme et la responsabilisation des parents. Je note avec satisfaction qu'un amendement Les Républicains a permis l'entrée du drapeau tricolore dans les salles de classe, ainsi que la devise de la République et la Marseillaise. Monsieur le Ministre, vous avez fait marche arrière sur le redécoupage des circonscriptions académiques, mais les pouvoirs seront chez les recteurs de régions. Où est la proximité ? A Strasbourg, par exemple, nous revendiquons un recteur de plein exercice, surtout dans la perspective de la collectivité européenne d'Alsace. En saluant la création d'un rectorat à Mayotte et celle des établissements publics locaux d'enseignement international, je souhaite terminer sur un point qui est cher au groupe Les Républicains, celui de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. A ce titre, je voudrais saluer le combat de notre collègue Aurélien Pradié et le travail de tous les parlementaires qui a permis de timides avancées. Les AESH vont passer de CDD de 3 ans à des CDD de 3 ans, renouvelables une fois. Quelle révolution ! Le droit au retour à une aide individualisée a été supprimé et la question des piales reste entière. En faisant aboutir la CMP, le Sénat a souhaité, comme vous Monsieur le Ministre, que le texte soit adopté rapidement. Les familles, les personnels et les maires pourront ainsi préparer la rentrée et c'est tant mieux. Toutefois, en cette période d'examen où l'exigence devrait être de mise, cette loi sur l'école ne s'inscrit pas dans l'esprit de Paul Valéry qui disait « La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur ». C'est finalement une loi d'affichage que le groupe Les Républicains ne soutiendra pas. Merci, Monsieur le Ministre.